François Fillon en appelle à la Cour européenne des droits de l'homme. L'ancien candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2017 conteste la décision de la Cour de cassation dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. Le tout dernier recours ne l'était pas vraiment. Après avoir reconnu, définitivement, coupable détournement de fonds publics le 24 avril 2024 par la Cour de cassation de détournement de fonds publics, François Fillon a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, le 23 août, révèle Le Monde. La Cour de cassation avait pourtant clôt l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon, reconnaissant coupable l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy, 2007 à 2012, et candidat LR à l'élection présidentielle 2027. François Fillon était alors cependant renvoyé dans un nouveau procès, non pas pour statuer de sa culpabilité mais pour définir les peines et les dommages et intérêts qu'il avait été condamné à verser. Auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, François Fillon, ainsi que sa femme Pénélope Fillon, et son ancien suppléant à l'Assemblée nationale Marc Jouleau, dénoncent un procès partiel. L'objectif ultime que nous poursuivons est l'annulation des condamnations pénales et civiles pour nos trois clients, a déclaré au monde l'avocat du couple Fillon et de Marc Jouleau, maître François-Henri Briard. François Fillon dénonce la violation, par la justice française, des principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que la méconnaissance de l'article 7 de cette convention. La Cour européenne se prononcera dans un délai de l'ordre de deux années. Sous-titrage Société Radio-Canada